bonjour à tous bon alors j'espère que vous êtes en forme en ce début de semaine après un week-end plus vieux comme annoncé on a eu une vingtaine de millimètres ici c'est pour ça qu'on en profite pour faire un petit peu de rangement cette semaine s'annonce un peu chaotique avec aussi des températures toujours un peu froides avec des épisodes pluvieux donc écoutez on va rester calme si on voit qu'on ne peut pas semer on ne sèmera pas cette semaine mais j'aimerais vous faire une introduction à une vidéo qui était prête à mettre en ligne aujourd'hui mais suite à de nombreuses questions il me semble important de vous réexpliquer certains raisonnements pour justement permettre au plus grand nombre de bien comprendre nos objectifs je parle sur la ferme les objectifs évidemment le premier de nos objectifs c'est le sol c'est retransmettre un patrimoine c'est l'améliorer limiter suite à cela le travail du sol à son maximum car je le redis c'est bien le sol qui nous permet de réduire les passages d'outils qui nous permet certaines pratiques ça n'est pas l'inverse on se dit pas je vais faire comme ça et quoi qu'il se passe je continue je vais faire comme ça beaucoup trop d'agriculteurs aujourd'hui reviennent en arrière sur certaines techniques relabour font un semi direct reviennent etc nous vraiment l'idée et c'est ce qu'on fait dans l'accompagnement que l'on fait auprès de nos partenaires c'est vraiment que les gens y aillent chacun à leur niveau chacun à son rythme et c'est vraiment l'objectif sur cette chaîne qu'on fasse cet accompagnement vers cette transition c'est aussi enseigner l'humilité l'observation vous êtes nombreux à me témoigner dans vos commentaires qu'on a des sols vivants c'est super etc oui mais c'est jamais gagné on a des sols plus vivants pour ceux qui ont 30 ans que pour ceux qui ont 10 ans et voilà et chaque année on doit se poser des bonnes questions donc on reviendra sur certaines questions vous m'avez posé sur les mousses sur tout ça mais vous redire sur l'aspect pratique notre objectif c'est de reprendre les terres s'il y a besoin de les reprendre le plus près possible des semis pour conserver l'humidité c'est normalement l'objectif qu'on a tout au long de l'année que ce soit à l'automne au printemps il se trouve que cette année on a beaucoup de pluviométrie avant les semis ce qui est quand même plutôt inédit évidemment c'est un petit peu le processus inverse c'est d'essayer de pouvoir pas sécher le sol mais en tout cas lui permettre de mûrir plus facilement de se réchauffer un petit peu puisque l'humidité le refroidit aussi et permettre justement le maximum de levée homogène derrière tout ça c'est ça notre travail alors certains me disent ah mais j'ai repris les terres à l'automne ça c'est bon ça se passe super bien etc pratiquement on peut faire plein de choses les amis pratiquement on peut tout faire on peut travailler en février quand il faisait sec sec secouer le sol évidemment qu'on va y retourner plus facilement que si on n'a rien touché par contre quand il prend 180 mètres dessus vous vous doutez bien que le sol il a minéralisé pour rien les éléments sont plus ou moins partis il peut être fragilisé par cet excès de pluviométrie on peut avoir des particules de sol qui s'en vont il n'est plus sous protection des couverts bref ça n'est et ça on peut pas le savoir s'il va pleuvoir ou pas voyez il faut pas que l'aspect pratique domine il faut se donner du mal pour avoir le sol vivant et je vous dis ça parce qu'on fait quand même beaucoup de tours de plaine et on voit pas toujours chez tout le monde des sols vivants même chez des gens qui essayent de mettre en place ces techniques là depuis de nombreuses années mais qui parfois ne le font pas dans le bon sens ou ont certains outils qui freinent alors je vais vous faire un exemple d'un outil qui freine pour nous c'est la touillette comme certains l'appellent la tourniquette comme nous appelons ici la herse rotative c'est vraiment un outil qui qui solutionne qui sauve la mise à un nombre considérable d'agriculteurs depuis beaucoup d'années au détriment du sol c'est à dire que le résultat est là mais au détriment du sol et je vous invite tous à réfléchir qu'est ce que vous feriez pour ceux qui sont équipés si vous n'aviez pas de herse rotative et bien dites vous que c'est ce qu'on fait nous sur cette ferme depuis 30 ans c'est d'essayer déjà on n'en a pas déjà et on n'en veut pas donc c'est à dire qu'avant de créer des modes on y réfléchit un peu parce qu'après les solutions sont plus du tout les mêmes et réfléchissez bien si vous n'aviez pas cet outil qui vous sauve la mise je vous ai montré un labour il n'y a pas très longtemps l'agriculteur a semé son tournesol il a passé deux coups de cette fameuse tourniquette évidemment qu'il a fait un travail intéressant mais son sol il était bien abîmé par ce labour d'hiver qui était décivé il y avait de l'abattance il a retrié les agrégats on va faire une vidéo dédiée à l'herse rotative et je vous le fais par l'affirmative parce que c'est des choses qu'on a mis en comparaison avec de nombreux partenaires qui certes souhaitent garder les deux systèmes et ça se comprend car beaucoup d'entre vous ont le souci de gérer le conflit de génération je le vois dans vos commentaires certains m'ont appelé j'ai parfois eu les parents voilà des fois les grands-parents moi j'ai vécu ça ici pendant de nombreuses années avec mon grand père ça a été des conflits presque armés c'était très compliqué et c'est quand il a eu 72 ans qui m'a dit tu sais quand je vois les sols aujourd'hui c'est toi qui avais raison on était bête de faire autrement etc enfin je vous passe les détails j'aurais préféré qu'il m'accompagne au début quand j'avais aussi mes doutes mes inquiétudes et le doute fait partie de ces techniques là c'est ça la différence c'est à dire que c'est très reposant de la technique on la connaît on laboure quelles que soient les conditions peut toujours y arriver à un moment donné la rotative peut nous sauver la mise dans beaucoup de cas on peut finir en passant repassant à user cette terre etc nous on essaye de fonctionner à l'inverse et c'est ce qu'on essaye de vous transmettre que ce soit pas par des moyens mécaniques comme on le ferait dans le btp c'est à dire par un outil animé qui va choquer la mode pour la casser si la mode est mal faite il va falloir choquer avec ce genre d'outils si la mode est vivante un choc par la vitesse par l'outil à dents par l'outil à disque va simplement tout de suite faire ce travail là et les modes n'ont rien à voir c'est pas des modes d'usure c'est des modes vivantes qu'on a juste un petit peu fractionné c'est pas du tout le même travail donc la herse rotative par rapport à l'alternative qui était quand même importante dans les limons aujourd'hui beaucoup de personnes et beaucoup de vos témoignages vous êtes dans des limons battants vous insistez sur ces commentaires là et pourtant vous utilisez ce genre d'outils ou des passages d'outils à disque à l'automne alors si on respecte vraiment le cheminement de nos vidéos depuis le départ vous allez voir que c'est logique tout ça c'est ce cheminement qui est logique c'est pas de me voir en train de faire ci ou ça ça c'est pas d'importance et pour illustrer c'est parce que vous me le demandez mais je suis comme vous j'ai les mêmes problématiques j'ai les mêmes inquiétudes j'ai les mêmes choix à faire donc la vidéo qui suit et sur ce choix là est ce qu'il est nécessaire de passer un coup d'outils supplémentaires ou pas c'est l'observation de votre sol qui vous le dit c'est le sol qui vous le dit et c'est très important d'avoir un point de départ quand vous partirez vers des techniques d'agriculture de conservation pour vous dire est ce que j'ai pas besoin d'une transition est ce que vraiment ce que je veux faire là c'est pas trop extrême et j'ai des témoignages de certaines personnes un peu plus âgées ou le père et le fils le fils qui va un peu trop vite oui il n'est passé qu'une fois il a fissuré il a fait des poids il n'y a pas de poids on regarde à côté où ça a été labouré les poids sont magnifiques surtout ne faites pas ça ne vous interdisez pas ça simplement pour des histoires d'apparence de voisins ou ou de dogme voilà c'est vraiment ça que j'aimerais vous transmettre pour vous expliquer que moi je me fous de l'apparence je me fous que certains disent ah bah t'as vu lui il n'est pas en agriculture de conservation parce qu'il passe un coup d'outil qu'est ce que c'est que ces salades ce qui compte c'est est ce que tu as un sol vivant mon ami c'est ça qui compte et notre objectif c'est ça vous pouvez tous avoir des sols vivants mais on sait que certaines choses sont des freins le choix des engrais les produits phytosanitaires certains désherbants malheureusement on le sait mais on n'a pas toujours le choix donc voyez déjà tout ce qu'on n'a pas le choix est ce qu'on a le choix bah là où on a le choix on essaye de le faire et la herse rotative la tourniquette la touillette donc on y reviendra c'est juste de vous poser cette question avant de vous laisser regarder la vidéo qui suit qu'est ce que vous feriez si vous n'aviez pas de herse rotative est ce que vous feriez les mêmes choses qu'aujourd'hui est ce que vous y arriveriez aussi bien qu'aujourd'hui car au final les gens récoltent et ont des très bons résultats voilà moi je suis pas toujours aussi bon que sans doute mais le sol vivant ça demande sans doute certains petits sacrifices et intellectuellement sans doute beaucoup de réflexion et voilà beaucoup de remise en cause permanente voilà c'est votre sol qui va vous dire si c'est possible ou pas c'est ça qu'on aimerait vous témoigner et c'est ça qu'il va y avoir dans le message de la vidéo suivante voilà j'ai encore été trop long je le sais alors écoutez je vous souhaite à tous une bonne vidéo et je vous dis à bientôt bonjour à tous alors bienvenue sur la chaîne Sam agriculteur indépendant alors Sam c'est moi et on est à nouveau sur le terrain aujourd'hui pour parler d'une autre étape de la préparation des semis de tournesol et de maïs donc avec notre deuxième outil qui n'est pas nécessaire loin s'en faut dans toutes les parcelles vous l'avez vu dans les deux précédentes vidéos mais suite à vos demandes je vais essayer de rentrer un petit peu dans les détails et ne rien vous cacher de ce qui peut m'arriver sur la ferme et bien écoutez si ça vous convient on est parti alors ici je suis dans une parcelle où je vous avais mis quelques photos sur facebook où j'avais détruit les couverts vraiment il n'y a pas longtemps du tout il ya une quinzaine de jours voilà donc c'est vrai que ça faisait une terre plus fraîche ici on a 30% d'argile en moyenne donc surtout sur la partie du plateau là qui est assez humide c'est une partie qui est drainée et donc je passe mon outil de préparation de semis pour faire un lit de semences sur la partie que j'ai fissuré qui est derrière moi alors encore une fois la fissuration n'a pas travaillé entre les 27 cm de chaque dent donc on a une préparation extérieure on n'a pas sorti beaucoup de motte mais on voit qu'avec les vents d'est avec le temps que nous avons à ces derniers jours et bien c'est un séchage entre guillemets trop rapide et évidemment ça fait un sol qui risque d'être un petit peu creux on aura un mauvais contact terre graines et ça malheureusement je vous parle d'expérience c'est à dire que quand on voit cette partie là on se dit bon ben on peut semer comme ça et ça m'est arrivé déjà déjà de faire beaucoup de semis direct ensuite d'être passé à la fissuration et au semis derrière et selon les conditions et il faut dire que qu'il pleuve 160 mm juste avant les périodes de semis comme ça c'est quand même pas courant au niveau du printemps et là on sent bien qu'on retrouve un sol d'hiver comme si on les reprenait presque trop tôt et la fissuration contrairement justement à l'autre site où les terres sont plus séchante plus caillouteuse etc plus siliceuse on voit que cette préparation là fait parfaitement son job et qu'on conserve bien l'humidité et surtout qu'on en a pas trop mais dès que l'on monte en taux d'argile et c'est ce que vous devez vivre je suppose chacun chez vous et bien il est clair que dit qu'on fait un travail minimum on a tendance à faire un petit peu un sol qui reste pas assez foisonné on va dire pas assez travaillé alors je le constate aussi en reprenant le sol avec mon outil donc on va s'en approcher tout à l'heure mais en fait ou avec un seul passage mais qu'est ce qui se passe c'est que je retravaille je travaille la partie qui n'était pas travaillé donc on voit déjà que finalement je ressors aussi même si les modes sont belles creuses 1 mais je ne peux pas laisser ça comme ça en fait en quelque sorte parce que là je vais revenir uniquement avec le semoir monograine et on voit bien comme je vous le disais ça sèche pas vraiment c'est froid on voit que ça ne fleurit pas donc j'ai donné l'explication à un internaute qui m'a posé la question ce qui était fleurir fleurir c'est quand la terre on la voit mûrir que quelque part on a ce duvet autour des modes comme je vous ai expliqué que ça fleurit doucement donc là plus on va faire un petit peu plus de terre fine un sol un peu plus foisonné plus justement ça ça va se faire en douceur et donc c'est plus durable quand ça sèche trop vite ça fait un peu l'effet que ça a fait là sur un sol qui restait finalement peu travaillé on a juste fait rentrer de l'oxygène mais c'est pas suffisant pour semer au niveau d'un bon contact graines une belle levée et c'est à vous en doutez bien donc là malheureusement dans les parties argileuses ici je constate là sur on va dire plus de la moitié de la parcelle un seul passage ce serait aussi trop juste pourquoi parce qu'en fait il faudrait sans doute attendre au moins huit jours que le sol se ressuie encore davantage et qu'on puisse justement en un passage de l'outil faire le travail que l'on souhaiterait faire alors mon idée c'est de faire ce site ici j'en ai 30 hectares de les faire comme ça en passant une fois sur l'autre parcelle ça va être une seule fois il ya un petit peu moins d'argile mais ici je préfère dire bah je refais mon deuxième passage en laissant fleurir une heure à peu près à l'avance et là tout de suite ça n'a plus rien à voir alors vous allez me dire mais dis donc tu es bien gentil mon garçon mais tu fais que de passer dans tes champs là alors en réalité je vous rassure tout de suite comme je le disais tout à l'heure j'ai fait neuf litres hectares de gnr pour la fissuration et là les deux passages je suis à 10 litres je fais quatre hectares à l'heure je suis à 12 km heure je travaille vraiment le minimum que ça efface mes roues de tracteur donc on va s'en approcher mais là juste pour finir ici vous voyez que là on a des modes plus petit qu'on a foisonné plus de terre et que mon semoir qui va venir directement dedans après de la pluie je le rappelle certainement après la météo voilà donc forcément j'ai besoin que ce soit comme ça et là ça va fleurir encore justement la journée de demain avant que la pluie arrive et ça va vraiment être durable en plus l'outil à l'intérêt je vous en avais parlé quand j'avais essayé cet outil là de faire des billons je n'ai pas mis de hers derrière volontairement donc ça ça va vraiment protéger mon sol et ça c'est très important on a l'impression que c'est travaillé beaucoup alors là il ya le deuxième passage là il n'y a qu'un passage on voit la différence c'est beaucoup plus grossier ça fait encore des petits lard même si les modes sont des belles modes la structure est belle dans ce sol là mais c'est rare moi j'ai pas connu ça beaucoup depuis que je suis installé un printemps ou juste avant la période de semis on a autant de pluie en quelque sorte même si on est super content qu'elle soit tombée alors après si on va voir un petit peu l'outil donc là c'est pareil deuxième passage donc tout de suite ça n'a rien à voir un sur deux voilà un seul passage un peu plus grossier on le voit tout de suite et d'ailleurs ça fleurit beaucoup moins vite après la couleur est pas du tout la même ça c'est des observations vous pouvez voir si votre votre terre est bonne ou pas alors je sais que beaucoup d'entre vous ont envie d'aller très vite vers le minimum minimum et etc moi si je peux vous transmettre mon expérience c'est qu'en fait avec les années j'ai plutôt retravaillé un petit peu plus de temps en temps quand je le juge est utile jamais remettre de côté votre instinct vous le savez vous le ressentez ne vous dit pas bah oui mais je suis censé ne pas labourer ou même qu'est ce que va dire le voisin il va me voir repasser une deuxième fois vous vous en foutez ce qui compte c'est le résultat c'est ça qui compte et j'ai toujours vu qu'un passage d'outils en plus je parle pas que pour moi n'était jamais négatif par rapport à un passage d'outils en moins et c'est toujours après quand on voit la levée que sa végète qu'on voit que le sol entre les rangs de maïs ça ne vous plaît pas il est le désherbage va pas bien marcher il ya aussi tous ces critères là qu'il faut prendre en compte donc là l'intérêt voyez les billes se remplissent très bien donc là c'est vrai qu'on a ce billonnage qui pour moi est vraiment intéressant et protège le sol tous ces rouleaux là en cet intérêt là alors si on voulait faire encore plus fin c'est vrai qu'avec les airs derrière sans doute que certaines modes dégagera un petit peu mais là c'est pas du tout ce que je veux je sais que ça suffira bien et mon semoir lui il va séparer avec le chasse débris et me laisser que la terre fine comme des vidéos de 2022 que je vous avais mis en lien sur la première vidéo vous le montre c'est à dire que ça sert à rien d'affiner l'ensemble de la largeur où vous allez semer ce qui compte c'est qu'au moment du sillon d'ailleurs vous ayez assez de terre finalement pour pouvoir faire ça en fin de compte et garder la terre fine bien rappuyé pour votre semis de maïs de tournesol de betterave de tout ce que vous voulez même les betteraves pourrait très bien être semé dans un sol comme ça oui oui les amis betteraviers que vous aimez bien quand ça ressemble à assez nickel c'est fin la betterave est une plante comme une autre c'est l'implantation qui compte alors au niveau après de la profondeur je ne peux pas faire beaucoup moins que ce que je fais là parce que sinon je n'arrive pas à effacer voyez les roues ici donc je pense être au minimum d'ailleurs au niveau du du cadran là bas je sais pas si vous le voyez oui je suis vraiment réglé à ce que je peux faire de moins donc dans les pneus du tracteur il ya 650 grammes donc le gros avantage là c'est pouvoir le gérer c'est vrai depuis depuis la cabine ça c'est vraiment super ce que même dans la journée j'en ai déjà parlé mais les pressions souvent remontent donc voilà donc je pense qu'il ya un lien aussi avec la destruction du couvert tardive j'en avais parlé donc voilà donc passage fissuration un passage de l'outil il pourrait quasiment aller ce que je ne sais pas c'est le temps qui va faire derrière et puis voyez des modes comme ça qui sont mis de chaque côté des sillons c'est un peu grossi quand même ça mérite de sécher il peut y avoir des graines à l'intérieur autant affiner davantage pour une meilleure efficacité des désherbages ça aussi dans l'approche globale du sol à la plante c'est très important toujours considéré l'ensemble des choses évidemment qu'on peut dire ah ben j'ai passé qu'une fois où j'ai semé en direct et c'est mais je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos mais ici justement dans ces parcelles là on a fait cinq années d'essai de semi direct de maïs dans des belles structures comme vous les avez vu et on a toujours eu 5 à 13 quintaux en moyenne sur les cinq années de moins que là on avait passé un mulching avec ça ce genre d'outils là où l'outil à dents que nous avons qui nous sert au semi souvent une année normale ça suffit c'est à dire que là c'est parce qu'on a besoin un petit peu si on passe que ça en surface on va faire ce qu'on a fait là en fait on va avoir un sol qui va tout de suite avec le vent d'est etc qui va être trop juste donc on est obligé de passer en moyenne deux fois c'est souvent comme ça on dépasse jamais nous les 20 litres implantés de gnr donc là on va être à 9 litres plus je le disais de 10 litres donc ça fait 20 litres enfin 19 litres c'est vrai qu'avec le semi on risque de faire quand même 5 litres à peu près l'hectare je suppose donc je vous redirai ça mais là on va être à 25 litres cette année ça va être un petit peu plus que ce qu'on fait d'habitude c'est comme ça il faut savoir s'adapter et surtout ne pas avoir comment je dirais de deux dogmes ou de chapelle par rapport à ça faut être pragmatique si c'est nécessaire faut le faire si c'est pas utile faut pas le faire sur d'autres parcelles je vous le disais sur l'autre site et je vous montrerai on va juste passer un coup de fissuration on va se mettre derrière pourquoi parce que le taux d'argile est différent et puis le ressuyage du sous sol n'est pas le même qu'ici les deux mètres d'argile limonneux qui sont justement toujours plus humide voilà les amis écoutez j'espère que ça vous a intéressé je vous tiens au courant vous voyez je fais des efforts alors n'oubliez pas de penser à partager ça peut toujours être sympa et puis à vous abonner si c'est pas encore fait merci beaucoup en tout cas pour tous vos commentaires et vos encouragements et bon courage à tous et merci pour toutes les personnes qui ne sont pas du tout du monde agricole et qui sont passionnés par ce que nous faisons ça me confirme qu'on a beaucoup de choses à se dire peut-être un petit peu de manière différente de ce qui se fait c'est l'objectif de cette chaîne pour vous parler de choses qui semblent vous intéresser même des aspects techniques et c'est très bien voilà bah écoutez je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt